Ça va Gérard ? Très bien. Vous êtes venu avec du lourd au sens propre. Ah oui, c'est bientôt la fin de l'année, donc voilà, on va se faire un peu de... C'est le culturisme. Un peu le culturisme, mais c'est vrai. Non, non, il y en a moins pour 5 kilos par livre. Oui, alors on va commencer par un magnifique bouquin qui s'appelle Le Japon, tout simplement, d'Anne-Sisi-Glotton à Shizu. Et c'est chez Faden, vous le voyez là. Alors ce livre, il y a les livres de cuisine qu'on regarde avec des jolies photos, qu'on est incapable de reprendre les recettes, on est incapable de... Déjà on ne trouve pas les ingrédients. Voilà, absolument. Et là, on les a fait essayer, c'est des recettes qui sont faisables par tout le monde, pour ainsi dire, à part quelques-unes, parce qu'il faut des ingrédients. Mais l'intérêt de ce livre, c'est que c'est une histoire de la nourriture japonaise, mais en même temps une histoire du Japon à travers la nourriture. Et vous allez découvrir plein de choses, c'est que souvent, le Japon, on pense que c'est du poisson tout le temps, tout le temps, et pas du tout. Il y a beaucoup de poulet, de viande, et vous allez redécouvrir plein de recettes qu'on n'a pas l'habitude de goûter dans les restos japonais à Paris, qui sont souvent chinois d'ailleurs. Il faut bien se méfier. Allez-y, c'est... Alors, je vais vous montrer quand même. Regardez, c'est... Je ne sais pas si on... On voit très bien. On voit. Voilà, c'est plein de petites recettes. Les ingrédients sont très très simples. On est déçus, vous n'avez pas fait... C'est un bel objet quand même. C'est un très joli... Ah oui. Vous n'avez pas essayé une recette pour nous, non ? Ah non, pas du tout, parce que alors moi... Un riz blanc. Un riz blanc, c'est facile. Oui, oui. Je ne suis pas au niveau cuisine, je ne suis pas spécial. Voilà, c'est le Japon. Allez-y, c'est vraiment... C'est pratique. C'est pratique, intelligent. Oui, ça, ce n'est pas ce que je voulais. C'était la photo de la salade qu'on faisait. Voilà, c'est exactement. Alors, on... On continue ? Oui. Alors, ça, c'est un chef-d'oeuvre. C'est Patrick Brion. Alors, Patrick Brion, c'est l'historien du cinéma. C'est au théâtre... C'est pas au théâtre, au cinéma de minuit. C'est ça, c'est le cinéma de minuit, qui nous sort une encyclopédie du film noir. Ça, c'est absolument culte. Mais alors, vraiment culte. C'est toute... Alors, qu'est-ce que c'est que le film noir ? C'est une sorte de mix entre le film de gangster, le film social. Il reproduit bien un état d'esprit du moment. C'est-à-dire que la grande période du film noir, c'est 1930. Et là, vous avez une histoire des États-Unis à travers tous les films noirs qui ont été faits. Comme Thré Bogart. C'est absolument sublime. Là, on n'a pris que les affiches, mais il y a beaucoup de photos d'artistes, de films et tout. C'est absolument merveilleux. Alors, c'est ce que je dis. N'attendez pas, parce que ce sont des livres qui sont tirés un petit nombre d'exemplaires. Donc, ça sera en deux volumes. Et les gens attendent, attendent. Et il n'y en a plus. Et c'est vraiment... C'est une référence. Si vous êtes un fanat de films et de cinéma, c'est indispensable. Il avait fait un truc sur le western. Les gens ont attendu. Et c'était complètement indisponible. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, vous vous présentez un livre qu'on ne peut pas avoir. Je vous le donne, mais vous me le rendrez après. Non, non, mais moi, je ne sais pas ce que je voulais dire. Mais ça veut dire qu'il faut commander, se réanticiper. Ah oui, oui, oui. C'est absolument. Et alors là, c'est pour David, parce que c'est pour ses souvenirs de jeunesse, l'estompe japonaise. Ah bah oui, bien sûr. On connaît le grand séducteur. Et alors ça, c'est pareil. C'est une pure merveille. C'est vraiment une histoire du Japon. Pareil, à travers l'estompe japonaise, mais les reproductions... Regardez. Je ne sais pas si on les voit. Très bien. Regardez. C'est absolument merveilleux. Alors ça, c'est des objets d'art. C'est chez Hazan. Il y a très peu d'exemplaires. Non, non, mais tout ça, je vous ai choisi des... Des cadeaux très fous. Oui, oui, je vous ai choisi des... Vous n'en aurez pas... Tout le monde n'aura pas le même livre. Et la couverture en satin. Un couverture en satin merveilleux. Non, non, mais puis le texte, c'est à la... C'est beau. Oui, c'est très, très beau. Juste pour vous signaler deux secondes. Oui. Ça, c'est sublime. Ça, c'est la rôle. Ça, c'est celui qui pèse le plus lourd. Oui, mais ça, c'est la rôle. C'est le plus beau. Ça s'appelle Vienne 1900. C'est Citadel Masneau. C'est vraiment la plus belle édition. Regardez. Ça, c'est toute l'histoire de Vienne. Et je ne sais pas... Alors, c'est le hasard, mais vous avez absolument des reproductions de... C'est toute l'histoire de Vienne 1900. Alors, si vous allez retrouver la naissance de la psychanalyse, du Bauhaus, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Ça, c'est un chef-d'oeuvre de chez chef-d'oeuvre. Et ça, on peut le trouver plus facilement ? Non, c'est pareil. Non, toujours pas pareil. Bon, ben, bon courage ! C'est toujours pratique quand on veut. En plus, c'est très cher. Et c'est très cher. Bon, ben, je viens de...